La différence entre slammer, poète, griot et rappeur, c'est que ce n'est pas exactement les mêmes disciplines, mais j'appartiens aux quatre en fait. Dans ma manière d'écrire, les techniques, ce sont les techniques des rappeurs, beaucoup de rimes multisyllabiques, beaucoup de travail sur la sonorité des mots. Je suis aussi un griot parce que je raconte mon histoire et je suis un narrateur. Je suis aussi un rappeur parce que c'est mon école, je suis presque un narrappeur. J'ai un pote qui m'a appelé comme ça quand je suis arrivé à Paris et mon travail c'est un peu hybride entre tout ça. Je ne peux pas choisir une seule discipline, j'ai vraiment été imprégné par les quatre. L'oralité, oui, parce que mes parents viennent de l'oralité. Quand ils sont venus en France, ils ne savaient pas lire et écrire, mais ils avaient des références et qu'ils étaient capables de raconter des histoires comme si on lisait un livre. Et je me disais que le fait d'avoir grandi à Bordeaux avec cet héritage-là à Peul, ce que je faisais en fait c'était de l'oralité, c'était vraiment un trait d'union entre les griots et les romanciers. Je ne m'inscris pas comme un griot qui raconte l'histoire des Peuls, mais dans ma sensibilité artistique, cet héritage-là, il est énorme en fait. Et c'est même malgré moi que je l'utilise et ça fait partie de mon ADN en fait. Je suis autant bordelais que Peul et du coup je ne choisis pas et je mixe tout et chaque univers a à prendre de l'autre. Donc je ne choisis pas, je suis tout ça quoi. Ça va ensemble en fait. Quand je travaille, j'ai d'un côté le bloc-notes et de l'autre côté le dictaphone. J'écris, je m'enregistre, j'écris, je m'enregistre et à la fin c'est le dictaphone qui gagne quoi. À la fin ça devient de l'oralité, même mes bloc-notes, ils finissent par disparaître et mes poèmes ils ne sont que dans mon esprit. Et j'en écris énormément mais je ne les récite pas tous et il y a une sélection qui se fait dans mon esprit, il y en a qui se sont écrits pour vraiment être partagés quoi. Les mots sont les vêtements de l'émotion et même si nos stylos habillent bien nos phrases, peuvent-ils vraiment sauver nos frères du naufrage ? Les poètes se cachent pour écrire, c'est pas une légende, mon ami, regarde-nous. On a traversé des rivières de boue à la nage, on a dormi à jeun dans la neige et on est encore debout. Les poètes se cachent pour écrire, chacun purge sa pénombre. Dans une solitude silencieuse que certains pourraient craindre, on somme les mots de s'additionner comme des nombres. La poésie opère comme une lumière mangeuse d'ombre. Et s'ils te demandent qui je suis, réponds-leur que tu ne sais pas. Mais s'ils insistent, dis-leur que je suis « Souleyman Djamankadidouadjabidjaneba » « Fils de Boubhakar Djamankadidikantallombi » « Petit-fils de Mahakali Djamankadidimamadoutteneng » « Arrière-petit-fils de Dembadyamankadilengelnyama » « Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. » Merci.